Bonjour à tous et à toutes, le numéro 457 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, toujours plus d'argent pour la guerre, 110 milliards de coupes dans les services publics, l'Union Européenne et l'OTAN dictent à Barnier sa feuille de route. En effet, nous y revenons dans les pages d'ouverture, que demande l'Union Européenne, l'Union Européenne qui est au service des institutions de l'OTAN et au service de Wall Street, et bien elle demande toujours plus de milliards pour la guerre et elle demande toujours plus de coupes dans les budgets de ces États membres. En effet, nous y revenons ce mardi 17 septembre, le Parlement Européen est saisi d'une nouvelle déclaration de la Commission Européenne intitulée « Pérennité du soutien financier et militaire des États membres de l'Union à l'Ukraine ». On le rappelle, l'Union Européenne a déjà adopté un très grand nombre de résolutions de ce type qui ont non seulement réaffirmé sans cesse le lien et le soutien de l'Union Européenne à l'OTAN, mais ce sont aussi des résolutions qui ont confirmé l'envoi d'aides militaires très importantes pour poursuivre la guerre en Ukraine. On le rappelle dans cet article, les sommes cumulées versées par les institutions de l'Union Européenne, les gouvernements de ces États membres et ceux des quatre autres États, Royaume-Uni, Norvège, Islande et Suisse, s'élèvent aujourd'hui à 110,2 milliards d'euros, autant d'argent qu'il manque dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services publics. Et pendant ce temps, alors que l'Union Européenne continue de donner des milliards pour poursuivre la guerre, pour poursuivre la barbarie qui ne rapporte qu'aux marchands de canon et aux capitalistes, eh bien l'Union Européenne exige aussi des coupes budgétaires. La note du Trésor public publiée en juillet dernier explique que le gouvernement en France devrait réaliser d'ici à 2027 110 milliards de coupes dans les budgets, soit près de 30 milliards par an, s'il veut revenir dans les clous des critères du traité de Maastricht. Et c'est au nom de ces exigences de l'Union Européenne que les gouvernements précédents et le gouvernement qui est en train de se mettre en place exigent de nouvelles mesures contre les travailleurs, contre les jeunes. Nous le rappelons dans ces pages d'ouverture, la position du Parti des travailleurs, c'est la position du parti depuis le début de la guerre en Ukraine, ni Poutine, ni Biden, ni l'OTAN. Conformément au principe du mouvement ouvrier, le Parti des travailleurs se prononce pour l'arrêt immédiat des livraisons d'armes et de munitions à l'Ukraine et exige la réquisition de ces milliards pour les besoins urgents de la population, la réouverture des classes fermées dans les écoles, le recrutement massif d'enseignants, la réquisition de ces milliards pour former et payer décemment les personnels hospitaliers nécessaires, augmenter les salaires et les pensions, construire des centaines de milliers de logements HLM. Alors dans cette situation, quelle perspective politique ? C'est le titre de l'éditorial de cette semaine qui revient sur le fait que trois mois se sont écoulés depuis l'ouverture de la crise du régime. Aujourd'hui, le gouvernement Barnier, qui n'est pas encore formé, certes, on le sait, a un seul mandat. S'il voit le jour, ce sera de porter aux travailleurs et aux jeunes les coûts les plus brutaux pour permettre aux capitalistes de dégager toujours plus de profits. Dans cette situation, l'édito pose la question, quelle perspective pour les travailleurs ? Et on revient sur le fait qu'aujourd'hui, contraire d'un gouvernement pro-capitaliste ennemi des travailleurs, ce serait un gouvernement pro-travailleur ennemi de la classe capitaliste. L'éditorial interroge, est-ce que c'est aujourd'hui ce que propose le nouveau Front Populaire ? Alors certes, on entend parler de ces histoires de procédure de destitution de Macron. Néanmoins, nous l'expliquons, si Macron était destitué, les travailleurs ne le pleureraient pas, certes, mais cette hypothèse reste hautement improbable, puisque la Constitution exige une improbable majorité des deux tiers dans les deux chambres pour faire abouter une telle démarche. C'est en fait une démarche qui reste dans le cadre des institutions de la Ve République, qui sont des institutions antidémocratiques et anti-ouvrières. L'éditorial explique, sous des formes différentes, aucune de ces formations ne veut s'engager dans une logique de rupture, et conclut ainsi, un parti décidé à chasser Macron et sa politique et les institutions au service des capitalistes devrait avancer une perspective claire, un gouvernement des travailleurs, prenant les mesures indispensables à la classe ouvrière et à la jeunesse, financées par la confiscation des crédits militaires et des profits capitalistes. Et puisque cette perspective se heurte aux institutions de la Ve République, tel parti devrait appeler à forger l'unité d'action des rangs ouvriers pour imposer cette triple exigence conforme aux exigences de la démocratie. Il faut donc relier la nécessité de convoquer immédiatement une assemblée constituante, chargée de mettre en place une autre République, authentiquement démocratique. Cette issue politique, c'est l'issue pour laquelle combat le Parti des travailleurs. Une nouveauté dans le journal de cette semaine, la tribune libre de la quatrième internationale, écrite par la tendance communiste internationaliste du Parti des travailleurs, section française de la quatrième internationale. Dans le numéro de cette semaine, la tribune revient sur la question du Parti démocrate, faut-il rompre ou non avec le parti de Biden ou le renforcer ? C'est la question qui est posée dans cette tribune. Pour la lire et pour lire le reste du journal, il suffit de vous procurer ce numéro auprès des militants du Parti des travailleurs, et surtout de vous abonner si vous souhaitez recevoir le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada